Bonjour, c'est Fricha, bienvenue au JTJ ! Pour ce nouveau numéro du JTJ, c'est la médiathèque Georges-Brincess qui nous accueille. Pendant que je vais aller visiter le sous-sol de la médiathèque, je vous laisse regarder le reportage de la première Coupe du Jeu de Dames qui s'est passée à Drancy. C'est au Château de la Doucette qu'il fallait être du 29 avril au 6 mai 2023 pour vivre le premier championnat du monde amateur et la Coupe du Monde de Jeu de Dames organisée à Drancy. Cet heureux événement est lui pris du travail acharné du Drancy Damier Club et de son président, M. Antoine Almanza. Inauguré en grande pompe par les officiels Drancy 1, le championnat a rassemblé plus de 150 joueurs de 24 nationalités venant de 4 continents. Pendant une semaine entière, les joueurs se sont affrontés lors de 9 parties. Le public, venu nombreux, pouvait assister au duel entre les grandes nations du Jeu de Dames grâce à 8 damiers électroniques qui diffusaient les rencontres en direct sur des écrans placés au rez-de-chaussée du château. Preuve que le Jeu de Dames est ouvert à tous, adultes, enfants et non-voyants ont pu participer au tournoi amateur. Chez les hommes, c'est le Hollandais qui rafle la première place et rapporte la Coupe du Monde de Jeu de Dames. Du côté des femmes, c'est l'Ukrainienne Victoria Moltrichko qui se hisse sur la première marche du podium. Grâce aux réseaux sociaux, cet événement a fait briller non seulement le Jeu de Dames mais aussi le nom de Drancy dans le monde entier. On va bientôt se retrouver dans les étages. En attendant, voici notre reportage sur une très belle initiative, la course contre la faim. Alors bonjour, je suis Monsieur Pichalski, je suis professeur de PS au Collège Paulbert et je vous présente un peu l'origine du projet d'aujourd'hui, à savoir la course contre la faim. Le Collège Paulbert a décidé de se lancer dans ce projet et donc ça aurait été un travail en collaboration avec la mairie qui nous aura alloué ce magnifique parc de la Doucette. Il faut savoir que les élèves, ils ont été briefés par l'association Action contre la faim sur le but de l'association, sur le fait qu'ils couraient aujourd'hui pour le pays du Cameroun, que les dons seront reversés au pays du Cameroun. Les élèves sont partis à l'issue de la sensibilisation avec un livret, ce qu'on appelle le livret solidaire. Et donc avec ce livret, ils ont recueilli des parrainages. Donc aujourd'hui, ils courent et les parrains devront leur reverser une certaine somme en fonction du nombre de tours qu'ils auront effectués aujourd'hui. Et une fois que les dons sont recueillis, ils seront centralisés au Collège par chaque professeur de PS et envoyés à l'association Action contre la faim. Je remercie tout le monde, à la fois la direction d'établissement, la mairie aussi, avec toute la logistique qui est mise en place aujourd'hui. Et donc aussi Madame la maire qui a permis la réalisation de ce beau projet dans un magnifique cadre. Nous voici maintenant entre le premier et le deuxième étage de la médiathèque. C'est un endroit très calme. Certains révisent, d'autres font des recherches et certains révisent même pour le bac. Même en ce moment. Si vous voulez faire plus de bruit, il faudrait venir aux estivales du parc du 15 au 29 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou, il y aura moins de toi à la médiathèque. N'hésitez pas à venir flâner dans ses rayons. Ah, un autre endroit où vous auriez dû venir, le Transie Comedy Club. Pour la deuxième année consécutive, le service jeunesse a confié à l'humoriste dancéen Waïd Bouzidi le soin de préparer le Transie Comedy Club saison 2, qui se tenue le mercredi 7 juin à l'espace culturel devant près de 300 spectateurs survoltés. Ce spectacle est l'aboutissement de plusieurs modes de travail avec des adolescents de la ville, présentés par Kevin et Yanis, accompagnés d'invités présents sur scène comme Deklo, Siam, Mike et Julien Gadjou. Nos étoiles montantes du stand-up ont brillé de mille feux. Il y avait Samy, Amine, Danil et Fed. Encouragés par Madame Le Maire, à la fin du show, le rendez-vous est déjà prêt pour une saison 3 du Transie Comedy Club. Avis aux jeunes talents. Nous sommes dans les bureaux de la médiathèque. C'est ici que tout se prépare. Vous vous en souvenez du jeu d'âme ? Eh bien, je vous propose de partir à la rencontre du président du Transie Damier Club, M. Antoine Almanza. Interview Express. Antoine Almanza, président du Transie Damier Club depuis 9 ans. Il y a plus de 50 ans que j'étais passionné de ce jeu. C'est familial au début, et puis après, on cherche des clubs. Et voilà, en région parisienne, on en a trouvé un. Et du coup, j'étais membre de ce club Noisy-le-Sec, il y a 50 ans, en arrière. Mon niveau, il y a une trentaine d'années, était dans les 40 meilleurs joueurs français. Donc, et puis, ma passion est devenue pour l'organisation des championnats de France, du premier championnat du monde, et la Coupe de France avec le Transie Damier Club. Il y a 10 ans de cela, on a organisé la Coupe de France, c'est fascinale. On n'avait pas de club, on a réussi à le faire. Puis après, 4 ans après, en 2019, nous avons organisé le championnat de France, le 70e championnat de France à Drancy, et bien entendu, il y a un mois de cela, la première Coupe du Monde, championnat du monde amateur et World Cup à Drancy, où nous avons en tiré 25 pays et 152 joueurs. Vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous faisons tous les mercredis avec la politique de la ville, le PRE, et nous avons les enfants qui sont présents tous les mercredis, et ils sont là. Vous retrouverez très prochainement la vidéo d'un interview complète de M. Almanza. C'est du sommet de la médiathèque que je vous annonce la fin de ce JTJ, vous souhaite de bonnes vacances et vous dire à la rentrée. N'hésitez pas à lâcher de gros pouces bleus et de partager cette vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501